Bonjour à tous. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. C'est vrai. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4, 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiqué à la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrées suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. A tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. Donc, juste rester entre les deux tableaux pour que la caméra puisse vous capter. Puis, j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Martin Monchaud. Je travaille chez l'Utachiquette en Canada, puis je travaille en Mousset. Bonjour, mon nom est François-Massage. Je travaille chez l'Utachiquette en Canada et je suis à Champagne municipale. Bonjour, Camille Nardot. Je suis le comptable pour l'Utachiquette en Canada. Bonjour, Karl Gaglian. Je travaille au bureau comptable de la branche de l'Intel ou de France en France. Bonjour, Anne Pettineau. Je suis spécialiste budget et analyse de projet pour l'Aviso de la santé à Montréal. On va commencer. Bonjour à tous. Avant tout, nous aimerions vous remercier pour la confiance que nous vous accordez à la résolution d'un tel cas pour la compagnie Tachiquette en Canada. Le mandat qui nous était demandé, premièrement, il y avait l'évaluation des deux entreprises, de l'achat des deux entreprises. Dans le fond, loue ton troc, INC et repousse ses limites INC. Nous avons fait, dans le fond, l'avantage et les inconvénients de chacune des deux entreprises. Dans la suite, nous parlons de plus d'informations sur les négociations avec les entreprises. Nous donnons ensuite des solutions aux autres problématiques que nous avons trouvées dans le cas. Et nous parlons ensuite de la rétention de la main de l'autre. Dans le fond, pour commencer, nous allons analyser l'entreprise Loue ton troc, INC, ancièrement. Et par la suite, nous allons analyser l'entreprise, repousse ses limites INC. Nous allons ensuite donner les ratios. Et nous allons aussi donner d'autres informations pertinentes que nous avons trouvées. Nous allons conclure par la suite. Ok. Donc, pour commencer, Loue ton troc, INC, avec l'entreprise, eux, ils ont un bénéfice net l'année passée de 956 000 $. On a remarqué une faillite d'un client. On n'a pas remarqué le compte de provision pour créances hauteuses. Donc, on a directement enlevé la faillite de 48 000 $ du bénéfice net. Ensuite, je vais y aller de suite, là, avec les charges. La première charge, vous avez fait des… je veux dire, Loue ton troc, INC, on fait des réparations, là, avec leur immobilisation. C'est important, avec les réparations, de distinguer les charges des immobilisations. Si on le capite dans les charges dans les immobilisations, parce que si ça augmente la durée de vie de l'immobilisation, on va l'inclure dans l'immobilisation. Mais si ça ne fait pas augmenter la durée de vie, on va le calculer dans les charges comme la failliture et les déclamations. Donc, ça fait… on diminue ça, là, les deux charges du bénéfice net. Ensuite, on a calculé les vendeurs. On a environ calculé le 10 vendeurs à 3 % du bénéfice net. Donc, 10 vendeurs, ça fait une charge de 276 150 qu'on enlève du bénéfice net, ce qui fait un bénéfice net redressé de 130 350, avec la valeur marchande qui était deux fois l'entreprise, le bénéfice net, je vous dirais que ça fait la valeur de l'entreprise au marché de 1 260 700 $. On va voir ce que on va commencer avec les notes aux états financiers. Le loyer l'année prochaine va augmenter de 200 $. C'est peut-être important de le dire dans les états financiers, dans les notes, parce que ça peut changer certaines données dans les charges. Aussi, la faillite, étant donné que c'est un gros client qu'on a perdu, on va le noter aussi dans les notes. Puis, les travaux apportés, qu'est-ce qui a augmenté les immobilisations, pourquoi ça a augmenté, donc on va calculer ça aussi. On va mettre ça, je le disais, dans les notes aux états financiers. Pour les avantages et les convénients stratégiques de LUTONTOK INC, pour commencer, les avantages, c'est qu'ils étaient partenaires d'affaires, dans le fond, HCC, Hitachi Capital Canada, ils étaient partenaires d'affaires depuis plus de 50 ans avec LTT INC, non, pas depuis, désolé. Ils étaient partenaires d'affaires, ça fait un petit bout avec LTT INC, et la relation qui est entre les deux, c'est vraiment un plus. La main-d'oeuvre aussi chez LTT INC est vraiment bien établie, puis les mécanos sont bons, ils comptent rester là longtemps. C'est ça, ils ont fait 50 ans de très bons services, donc ça fait une très bonne expérience. Oui, ensuite, la transition, le propriétaire de LTT INC va aider à transiter pour l'achat, dans le fond, de cette entreprise-là. Il y avait des inconvénients, dans le fond, qui étaient avec les employés. On a remarqué qu'il y avait deux employés qui avaient eu des congés sans solde. Une seule solution qui pourrait être apportée à ça, c'est de vraiment vérifier si les conditions de travail sont adéquates. Concernant les avantages et les inconvénients financiers, il y a l'avantage de la vente à tempérament. LTT fait la vente à tempérament, ce qui veut dire que si le client ne paye pas tout son bien, LTT peut revenir chercher le bien. Donc, il y a un plus parce qu'il y a moins de pertes. Ou sinon, dans les inconvénients pour vous financier, on a remarqué un congé sans solde pour les employés. C'est important de payer les employés. Tout le monde n'aurait pas des congés de maladie au moins deux fois dans l'année payée. Donc, c'est vraiment important de tenir ça en compte qu'il y a des congés sans solde qui se passent dans l'entreprise. Peut-être vérifier les conditions de travail des employés. Il n'y a aucune prévision pour le client d'outeur qu'on a remarqué quand on a comptabilisé la valide. Donc, il y a peut-être de comptabiliser et à chaque fois d'y faire une vente de créances ou d'outre une provision pour diminuer le réglé quand il y a une faillite. Ensuite, les conditions de paiement. On a remarqué que dans LTT, il n'y a aucun argent dans leur caisse. Donc, peut-être défiler si les clients payent bien les conditions de paiement. On ne connaît pas la situation financière. Ce serait peut-être quelque chose à regarder. Puis, notre inconvénient, c'est qu'il y a un prix fixe de 1000$. Donc, on n'échange pas le prix fixe. Tout ce qui complique les avantages et inconvénients financiers. On va aussi faire la suite à l'analyse d'entreprise Robust et Limit Inc. On a trouvé quelques erreurs comptables. Donc, on a redressé le bénéfice net du bénéfice. Donc, la première chose, le premier point important, c'était la poursuite. On avait une poursuite de 50 000$. le client s'avait blessé avec une machine. Donc, après l'analyse des avocats, on conclut qu'il n'y avait pas de risque que la poursuite donne une perte d'argent. Donc, ça avait été comptabilisé dans les charges. Donc, on a décidé d'enlever des charges. Ensuite, il y avait des pièces de rechange qui avaient été comptabilisées dans les stocks. En fait, c'était une petite erreur comptable parce que les stocks sont destinés à la vente pour les clients. Puis aussi, c'était vraiment pour l'entretien et la réparation des machines. Donc, on a décidé de dépasser dans les charges. Pour ce qui est de la nouvelle machinerie, on avait un nouvel équipement. On s'était rendu compte que la durée de vie était de 3 ans au lieu de 8 ans. Donc, 8 ans au lieu de 3 ans. Donc, la charge d'amortissement va être réduite parce que la durée de vie va être augmentée. Donc, on a fait une petite différence. Ça nous a donné 583. Ensuite, il y avait un point assez important, c'est que la comptabilité de repose tes limites était faite sur Excel. Donc, quand la charge du cabinet comptable était vraiment augmentée parce que c'était assez compliqué de trouver les transactions qui étaient faites sur Excel parce que ce n'était pas très bien organisé comparativement à l'échelle comptable. Ce qui nous a donné un bénéfice net redressé de 142 000. On a fait 4 fois le bénéfice net. Ça nous donne une valeur d'entreprise de 570 000. Donc, le prix offert par Monsieur Lamoureux de 375 000 était assez raisonnable par rapport à la valeur d'entreprise. Ensuite, on va passer aux avantages et inconvénients de repousse tes limites. Le premier avantage, c'est vraiment que repousse tes limites offre une grande gamme de plusieurs services. Ensuite, pour HTC, c'est vraiment un autre avantage et le stationnement qui est inutilisé en ce moment. Donc, vous nous avez fait mention qu'il manquait de stationnement pour les employés. Donc, c'est une belle solution qui peut être apportée. Ensuite, HTC cherchait à s'agrandir. Repousse tes limites qui ont un deuxième étage qui n'est pas utilisé en ce moment. Donc, ça pourrait être utilisé. Ensuite, on a une main-d'oeuvre qui est qualifiée. Les coches sont toutes certifiées et ont leurs études. Et pour le dernier avantage, c'est qu'on pourrait offrir un abonnement au centre d'entraînement pour les employés de HTC. Nous, on a remarqué que ça faisait partie bonne culture d'entreprise de promouvoir le bien-être des employés. Donc, ça pourrait vraiment rentrer dans votre branche. On va passer ensuite aux inconvénients. Le premier était que les entraîneurs sont très en demande. Ça, c'est sûr que pour régler ce problème, ça serait vraiment d'attirer plus d'entraîneurs, plus de main-d'oeuvre. Donc, au complet, à ce moment, on pourrait offrir des meilleures conditions, telles qu'un rabais familial pour les coaches, qui pourrait offrir toute sa parenté pour avoir un rabais familial au centre d'entraînement. Ensuite, c'était la diminution des nouveaux abonnements. Pour régler ce problème, on a pensé à offrir des promotions dans des périodes de temps assez importantes, telles qu'après les temps des fêtes, quand les personnes décident de prendre des nouvelles résolutions. Ensuite, le dernier inconvénient est le risque de mauvaise transition. Donc, on sait que M. Lamoureux n'a pas vraiment la tête à son entreprise. Il veut vendre son entreprise assez rapidement parce qu'il a rencontré une nouvelle conjointe. Donc, pour régler à ce problème, on pourrait engager son frère tout en faisant un contrat avec lui ou l'engager comme employé pour nous aider dans la transition avec repousse et limite. Ensuite, on passe aux ratios. On va commencer avec les ratios de repousse et limite. La rentabilité de l'actif est de 36,5%. Donc, ça veut dire que pour 1$ investi dans les actifs, il va avoir 36 cents de revenus comptabilisés. Ensuite, on a calculé le ratio de liquidité immédiate. La liquidité immédiate, c'est vraiment l'argent cash qu'on a dans notre banque. Donc, on a enlevé les clients dans l'actif, ce qui nous donnait un ratio de 1,75. Ensuite, on a calculé le taux d'endettement. Ça, c'est le calcul des passifs diffusés par les actifs. Donc, vraiment, l'entreprise est très peu endettée. Concernant l'out en troc, il y a un bénéfice de 14, je veux dire, la rentabilité de l'actif de 14,48%. Donc, pour 1$ investi dans l'actif, ça rapporte 14 sous environ de bénéfices. Pourtant, c'est une entreprise de troc. Donc, juste un petit message comme ça. Les liquidités, on n'a pas réussi à le calculer quand il n'y avait pas d'argent dans la caisse. Puis, le taux d'endettement est de 62,4%. Pour ce qu'il y a des autres informations et les trucs à sus pour la négociation, En fait, on va commencer avec l'autre information. C'est que les T4 et les REV1, par rapport aux entraîneurs, vont pouvoir déclarer un avantage imposable. Ça, ça va être assez important de faire un suivi de cela parce qu'après un certain montant, il va falloir déclarer les avantages comme les bords de protéines, les produits, dû de repousse de tes limites. Repousse tes limites, les entraîneurs vont devoir déclarer les cadeaux qui sont donnés à partir d'un certain montant. Pour ce qui est de l'aide à la négociation avec M. Lamoureux, comme je vous l'ai dit plus tôt, M. Lamoureux n'a pas vraiment la tête à son entreprise, il a rencontré une nouvelle conjointe, puis il est prêt à apprendre assez rapidement. Donc, ça donne assez une bonne marge de négociation pour HCC. Vous allez pouvoir même, il est déjà prêt à descendre son prix de 400 000 à 375 000. Il y a même encore une marge de négociation qui pourrait être diminuée. Ensuite, on va passer à la recommandation. Donc nous, on vous recommande d'y aller avec repousse tes limites pour les différentes raisons qu'on vous énumérez. On croit qu'il pourrait, pour votre entreprise, il pourrait y avoir plus d'avantages pour vous d'aller à repousse tes limites, étant donné aussi l'achat qui est moins dispendieux avec repousse tes limites. Donc, merci beaucoup de votre confiance qu'il nous a apporté, en espérant faire affaire avec vous, puis de continuer le projet avec vous, si le besoin est là. Avez-vous des questions? Oui! Bonjour! Chez Itachi, l'État de Canada, on a des solutions de financement. Donc là, vous nous recommandez d'y aller là-bas avec repousse tes limites. Donc, si on n'a pas vraiment d'expérience, de compétence dans le domaine d'activité, ce ne serait pas plutôt une meilleure clé d'aller dans ce qu'on connaît ou dans les contrats. C'est sûr que les deux options sont vraiment bonnes. Ça va vraiment aller avec vous. Mais nous, on vous recommandait repousse tes limites à cause de ce qui concernait tous les avantages que votre entreprise pourrait avoir. Vous pourriez acquérir beaucoup d'expérience. Je pense que ça pourrait être une belle expérience pour vous de découvrir une autre chose. Vous aviez un espace de stationnement, vous aviez des bureaux en haut et à proximité. C'est ça pour compléter, c'est vraiment pour les avantages que ça va apporter chez HCC, comme le stationnement, les tâches qui vont pouvoir être utilisées, puis même pour le bien-être des employés. C'est sûr qu'il y a une résistance au changement, mais dans le monde, ça va être pour le mieux d'y aller avec cette entreprise. Est-ce qu'on a bien répondu ensemble un peu? J'avais une autre question aussi pour les entraîneurs. On est en privé de main-d'oeuvre actuellement dans tous les domaines d'activité. Est-ce que vous avez une solution pour vous pour trouver les entraîneurs qualifiés? Il y a plusieurs solutions qui vous offrent à vous. Il y en avait une qui était d'offrir un rabais familial aux entraîneurs. Ensuite, on pourrait même, je sais que les entraîneurs offrent des cours privés. Puis, sur les cours privés, on pourrait leur offrir une certaine commission. Puis, pour un autre avantage, tu pourrais déjà… Si je peux intervenir, juste aller les chercher directement à l'école, faire un partenariat d'affaires avec l'école de kinesiologie. Merci. Je suis la personne inconnue. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir, en fait, on a vu qu'il y avait une certaine stagnation de la clientèle sur le marché pour reposer les limites. Est-ce que vous avez des solutions pour combattre cette stagnation-là? La stagnation, c'était… La solution était vraiment d'offrir des promotions dans les périodes spécifiques où des personnes veulent se remettre à l'entraînement, comme la période des fêtes… En fait, la période de la nouvelle année, quand des personnes décident de prendre la résolution de partir au gym, ou de même au début de l'été, où les personnes peuvent penser plus à aller à la plage, les états financiers. J'ai une petite question. Dans le temps, là, sur votre périmètre, quand je regarde les états financiers qui m'ont été donnés, le bilan ne balance pas. Puis moi, vu qu'on calcule la valeur de l'entreprise sur le bénéficiel, sur les chiffres qui sont présentés dans les états financiers, j'avoue que ça m'inquiète de voir que les états financiers pourraient peut-être contenir des erreurs, et c'est sur ça qu'on base notre évaluation d'entreprise. Est-ce que vous avez une possible solution qui vous permettrait à voir comme client, de me sentir plus confortable avec les chiffres que dans les états financiers? Notre conseil, ce serait vraiment d'aller voir un cabinet comptable spécialisé comme nous, puis de faire un audit complet de l'entreprise, afin de peut-être trouver les erreurs, puis de pouvoir faire balancer le bilan pour que l'état financier soit représenté vraiment à l'entreprise. Bonne question, merci. C'est bon. Moi, je m'en avais un petit dernier, avant de vous laisser partir. Avez-vous des solutions de financement pour vous pour acheter cette entreprise-là? Bien reposéter l'idée. Oui, il y avait toutes vos solutions de financement que vous offrez déjà, donc vous pouvez aller avec le coup de bail ou les ventes en apparemment. Toutes les options d'emploi que vous offrez, et que vous pouvez offrir vos services. Donc, ce serait de financer directement via HTC. Moins-t-il? Ou même financer à une banque, parce qu'on a vu que l'entreprise n'a pas poste limite, le taux d'endettement était vraiment bas, donc il y a vraiment une marge à aller chercher, et même prendre un prêt à une banque. Merci. Ah, vous, j'aime bien la question. D'abord, vous nous avez commenté la poste limite, puis savoir ce serait quoi la priorité qu'on devrait avoir dès qu'on fait l'acquisition de l'entreprise, et qu'est-ce qu'on devrait faire quand c'est des choses qu'on devrait changer dans l'entreprise? Pour les choses à changer, ça serait vraiment de mettre de l'effort pour aller chercher de plus en plus d'entraîneurs, puis de mettre en place les solutions qu'on vous a offertes, puis aussi, pour la transition, pour vous aider peut-être à engager, comme je l'ai dit, le frère de Monsieur l'Amoureux. Ça va vous permettre de faire une meilleure transition, et en transition avec l'ancien entreprise. Merci. 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 Merci.